... Mesdames et messieurs, bonsoir. Selon l'information que nous avons, l'État de Côte d'Ivoire perd plus de 300 milliards de francs CFA chaque année du fait de la corruption et du racket. C'est un chiffre très officiel et du fait de ces mêmes fléaux, le prix des denrées alimentaires a augmenté d'environ 40% et la Côte d'Ivoire est classée parmi les 50 pays les plus corrompus au monde. La situation ne s'en passe à améliorer comme on le voudrait. Ce soir donc, nous traiterons de la corruption, du racket et de la solution qu'on ne trouve pas du tout. Nous avons, pour échanger sur la question, invité M. Malan Eounou, il est magistrat et président de l'ONG Transparence et Justice. Nous avons aussi appelé le Dr Mohamed Kouyate, le secrétaire général de l'Observatoire de la fluidité des transports. Et nous avons appelé M. Mansa Benfali Soumaoro, président de l'Association pour la protection des consommateurs actifs de Côte d'Ivoire. Bonsoir, messieurs, merci d'être venus nous aider à comprendre le sujet. Je vais vous présenter tout à l'heure le déroulé de l'émission et tout en vous signalant que l'autre invité, le quatrième invité, M. Adamant Touré, transporteur et président de la coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire, nous prendra en marche. Un, vous nous expliquerez ce qui justifie et motive la malgouvernance. Deux, pourquoi les acteurs identifiés sont incorrigibles jusqu'à ce jour. Et trois, enfin, quelles réformes peut-on engager dans le sens de lutter contre le fléau ? En un mot, à quand la bonne gouvernance ? Mais tout de suite, avant d'aborder ce premier sous-thème, Hermann Niamien nous dit que la corruption en Côte d'Ivoire est devenue un fait banal et que rien ne se fait sans dessous de table. Vrai ou faux, on va le savoir. C'est une pratique qui fait perdre plusieurs milliards de francs CFA, la Côte d'Ivoire on l'a dit avant de commencer. Qu'est-ce qui explique cette pratique ? La réponse avec Hermann Niamien. La corruption est le racket en Côte d'Ivoire plus qu'une réalité, une gangrène qui freine l'économie du pays. Chaque année, ce sont plus de 300 milliards de francs CFA qui échappent aux caisses de l'État du fait de ce phénomène selon des études menées par des institutions financières internationales. Mais qu'est-ce qui favorise ce fléau qui mine tous les secteurs d'activité en Côte d'Ivoire ? On pourrait justifier le phénomène de la corruption par le fait que les salaires sont très bas, surtout au niveau de la fonction publique. C'est dû à la pauvreté, aux difficultés de la vie courante. Aujourd'hui, on a Dieu que pour celui qui a de l'argent. Donc le pouvoir, tout ce pouvoir-là qu'on donne à l'argent, tout le monde veut donc devenir puissant en ayant l'argent. La Côte d'Ivoire s'est négativement illustrée dans le classement mondial sur la publication de l'indice de perception de la corruption par transparence internationale. Ce classement place le pays au 130e rang sur 180 pays avec un score de 29 sur 10. Il faut donc des actions vigoureuses pour freiner l'hémorragie. Il faut sanctionner, il faut qu'il y ait des actions coexistives pour frapper, même si cela est dans notre camp, parce que c'est l'impunité aussi qui encourage tout ça. Aujourd'hui, pour que cette corruption puisse être bannie, il faudrait d'abord que la justice ivoirienne puisse jouer son rôle. Parce que les riches, ceux qui ont les moyens, les autorités, que ce soit les autorités policières, gendarmerie ou tout ça, c'est des personnes réellement qu'on doit suspendre en cas de corruption et les suspendre parce que nul n'est au-dessus de la loi. La corruption, il faut le souligner, engendre le gaspillage des ressources publiques, la baisse de la croissance, l'augmentation du coût des transactions, la baisse de la qualité des services et donc l'inefficacité de l'administration et la paix de crédibilité des institutions. Voilà, c'est clair, M. Malin. Une description de la situation, une description générale. A votre avis, qu'est-ce qui explique la corruption ? J'aime bien votre question. Je veux dire, qu'est-ce qui explique ? Parce que rien ne pourrait justifier la corruption. Il faut l'expliquer. Et pourtant ? Écoutez, pour ceux qui ne le sauraient pas, je pense que je suis ici au nom de Transparence et Justice. Oui, c'est déjà dit, c'est déjà présenté. Maintenant, la question, nous allons directement à la question, qu'est-ce qui explique la corruption ? Dans votre reportage, quelqu'un a parlé de pauvreté. Oui, la pauvreté peut expliquer. Parce qu'il y a des pauvres dignes. Ce ne sont pas tous les pauvres qui commettent l'infraction des corruptions. Mais je voulais dire de façon classique que la corruption existe dans les pays qui sont déstructurés. Voyez-vous, on ne peut pas parler de gouvernance ou de bonne gouvernance dans les pays en guerre. Parce que les institutions ont été complètement, dans les thémologies de la Bidiane commune, mélangées. Voyez-vous ? Quand vous avez une institution forte, des organes qui jouent le jeu, un exécutif qui a des noms avec des relais, un parlement qui joue son jeu, le judiciaire qui est fort parce qu'en imposant, il est évident que dans cet état, il y aura la corruption, mais elle sera limitée parce qu'il y a des idées, des politiques qui sont mises en place pour pouvoir, n'est-ce pas, combattre cette corruption. Et donc, c'est le premier facteur. Lorsque les institutions ne fonctionnent pas de façon régulière et normale, il est évident que la corruption et les hommes qui pensent à la corruption se glissent dans toutes ces failles-là et sévissent. Il y a aussi le fait que, humainement, il est difficile à quelqu'un qui n'a pas le minimum vital de pouvoir réfléchir à une quelconque déontologie. Ça peut arriver. Et les études le montrent à profusion que dans les pays pauvres, la corruption sévit. Parce qu'on se pose la question de savoir le lendemain, c'est lequel ? Qu'est-ce que je mangerai demain ? Qu'est-ce que je boirai ? Ou je partirai avec mes enfants par rapport à l'éducation, à l'école ? Quand vous savez que... Et vous pensez que toutes ces interrogations amènent... Notre pays a 48,9% de pauvres. Pensez-vous que tous ces pauvres réfléchissent à la déontologie, à la probité ? Quelqu'un qui... Je donne un exemple. Qui a son épouse à l'hôpital, ses enfants à l'hôpital, qui n'a pas le minimum pour les nourrir, qui a un seul repas par jour, qui ne sait pas comment scolariser ses enfants. Il est évident que cette personne-là est fragilisée. Elle est plus vulnérable à une personne qui viendra la solliciter par rapport à des actes de corruption. Imaginez-vous la faiblesse de cette personne-là. Elle n'a pas de résistance face à la corruption. On va développer cette idée plus tard, mais je voudrais donner aussi la parole tout de suite au docteur Couillatier. Vous, quel est votre avis ? Vous avez écouté, M. Malin, la pauvreté et plusieurs autres raisons nous poussent vers la corruption. Pour vous, qu'est-ce qui est prioritaire ? L'environnement de la corruption se nourrit de cinq éléments principaux. Le premier élément, c'est la précarité, la pauvreté dans laquelle la population baigne. Le second élément, c'est la faillite morale de la société. On n'a plus de repères moraux. Nous avons plus des antivaleurs, des contre-valeurs que des modèles, que des valeurs positives. Troisième élément, il y a le manque de formation, il y a le manque d'information. Et surtout aujourd'hui, notre environnement est dominé par l'esprit de l'argent roi, l'enrichissement à vitesse. Seul le pouvoir d'achat est le critère de base par rapport auquel on est apprécié, on est admiré, on est établi dans la société. Donc cet environnement-là qui conduit à l'état de corruption auxquels nous assistons. Alors, mon avis là-dessus, nous allons distinguer, lorsque nous allons approcher la solution, deux types de solutions. Des solutions à court terme, dont nous pensons qu'elles peuvent nous permettre d'aller vigoureusement à la lutte et de la gagner, puisque nous savons que le succès est un enfant de l'audace. Dès lors que nous aurons des solutions audacieuses, nous pourrons arriver à bout de cette gangrègue. Très bien, on va donc s'arrêter là. Vous parlez de deux solutions, de court terme et de long terme. M. Soumaro Ben Nfali, pour vous, quelle est la raison ? Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui ? M. Malan l'a dit, il y a des pauvres dignes, mais il y a des riches corrompus, moins dignes. Pour vous, quelle est la raison principale de la corruption ? D'abord, la faiblesse de l'autorité qui encourage la corruption. Ensuite, l'inter-administratif. Je voudrais ouvrir et refermer tout de suite. L'autorité ne peut pas encourager, on ne peut pas être d'accord là-dessus. J'arrive. Je m'explique là-dessus. Parce que lorsque l'autorité prenne une décision, sachant très bien que dans l'application de cette décision, il va avoir des problèmes, mais que l'autorité tient à ce que cette décision soit appliquée. Ceux qui sont les destinataires de cette décision, comme ils ne peuvent pas aller, ce que l'autorité a demandé, sont obligés de contourner cette décision. Et je donne un exemple palpable. Je vais parler, par exemple, des impôts. Aujourd'hui, nous sommes passés du simple au double. Mais je vous assure que ça n'arrange pas l'état du Côte d'Ivoire. mais c'est plutôt ceux qui ont en charge de gérer les dossiers et qui sont riches aujourd'hui parce que l'opérateur économique est obligé de donner des dessous des tables pour lui faire enlever le régime. Donc, on lui avait mis, je prends un exemple, 100 000 francs. Il payait, on lui dit désormais qu'il doit payer 300 000 francs. Il est obligé de débourser de l'argent. Mais le cas que vous donnez est factice. Il n'y a pas de chiffre pour cela. Oui, mais puisqu'on dit trop d'impôts, tu es impôts. Oui, on est d'accord sur cette maxime-là. Mais parlons plutôt de cas réels. Est-on passé d'un taux de 10 % à 20 % ou de 40 % à 50 % ? Non, du tout. Les impôts ? Aujourd'hui, nous sommes passés du simple au double des impôts. Et ça fait qu'aujourd'hui, la corruption s'est beaucoup développée aujourd'hui au niveau des impôts. Vous n'êtes pas non plus en train de nous dire qu'avant cela, avant cette augmentation, il n'y avait pas de corruption. Il y avait de la corruption, mais ça s'amplifiait avec l'augmentation des impôts qui est passée du simple au double. Voyez-vous, je donne un exemple. Lorsque la Sotra prenait les gens et que c'était 10 000 francs, Radar, 10 000 francs, les gens donnaient 5 000 francs pour faire un rangement. Mais quand on a ramené à 2 000 francs, C'est l'OZER. L'OZER. Quand on a ramené à 2 000 francs la contribution, mais aujourd'hui, les automobilistes quand même arrivent à les payer sans problème. Et peut-être que si vous demandez, ces récents-là, ils vont dire que l'argent rentre maintenant plus qu'avant. Très bien. On comprend votre développement mais précision rapide, c'est bien l'OZER, non la Sotra ? Non, la Sotra aussi, c'était pareil. Même la Sotra aussi, ça a été ramené à 2 000 francs. Très bien. On vous a bien compris. Monsieur Adam Atouré, vous nous avez pris en marche, mais la question est celle-là. Pour vous, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui ? Qu'est-ce qui motive la corruption en Côte d'Ivoire ? Précisément en Côte d'Ivoire ? Moi, je dirais, ce qui me conseille, je m'excuse pour mon état, c'est de dire que les chaînes de commandement sont brisées. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure Monsieur le Président des Consommateurs, c'est une réalité. Quand l'autorité n'est pas respectée, il est difficile de faire appliquer la loi. Pourquoi ? C'est l'inverse. Au lieu que les autres partent de là-haut vers le bas, pour la corruption, nous constatons que c'est le bas qui commande le haut. Parce que comment vous pouvez comprendre que des autorités font des séminaires, prennent des arrêtés au niveau des cabinets ministériels et pour l'application, les subalternes, les défis. C'est que la chaîne de commandement est brisée et qu'est-ce qui explique ça ? C'est la corruption. Parce que les plus petits cotisent pour donner aux plus grands. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Ça ne peut qu'aggraver la situation de la corruption dans un pays. Voilà, moi, c'est ce que je constate. Pourquoi ? Parce que si les populations avaient la possibilité, parce que l'État doit être fort, force doit rester à la loi, comme on le dit. S'il y a un État fort, évidemment, les populations sont sécurisées. Parce que quand vous êtes racketté par un citoyen lambda, vous allez vers les autorités. Mais si ceux-là même sont plus corrompus que celui qui vous a créé cette corruption, vers qui vous vous tournez ? Non, ce que vous dites, moi, j'ai une objection morale, je vous le dis, quand vous dites l'État, l'État doit être fort, ou l'État c'est vous, c'est moi, c'est X, pourquoi est-ce que les décisions prises ne sont pas respectées par M. Adamantouré, par M. Malin, par M. Kouyaté ou par M. Soumaoro ? L'État prend des décisions pour que nous les respections, pourquoi vous ne le faites pas ? Oui, mais parce que quand l'État prend des décisions, il y a deux choses. La décision, elle est faite par le peuple. On peut prendre, l'Assemblée nationale peut voter une loi, et c'est le cas. La corruption est interdite en Côte d'Ivoire. Les gens croient que c'est un fait nouveau. Mais qui doit faire appliquer les lois de l'État ? C'est les agents de l'ordre. Il faut dire les choses comme ça se présente. C'est les forces de l'ordre. C'est la police, c'est la gênamérie, c'est la douane et c'est les EFORÉ. C'est ceux-là qui sont censés faire appliquer, répéter les tests aux gens. Nous qui avons la chance de participer au séminaire de la sous-région, nous entendons partout la Côte d'Ivoire a ratifié tel test à la CDAO. On a ratifié tous les tests, mais il n'y a aucun test qui est mis en application. Pourquoi ? Parce que quand tout réelement n'applique pas la loi, il lui suffirait de voir un agent donner quelque chose et qu'il va accepter. Mais donc, c'est un problème. Alors, M. Malin, lorsqu'on aborde la chose touche au texte de loi, on parle de la loi, on parle de l'autorité, quelle est votre réaction ? Vous pensez que c'est plus l'autorité que l'individu ? Non, écoutez, c'est tout un ensemble, la corruption. Il est évident que dans un pays... Est-ce que ce n'est pas la meilleure façon de ne pas répondre à la question en disant que c'est tout un ensemble ? Parce que tout un ensemble, ça suppose que c'est tout le monde, donc personne ne se sent concerné en priorité. Voilà, vous savez que je n'ai pas la langue des bois. Mais je vous dis... Non, je ne vous soupçonne de rien du tout, mais je vous dis que si ce n'était que cela, si ce n'était que cela, c'est-à-dire que des individus qui s'autorisaient, n'est-ce pas, à violer impuniment la loi, non, c'est un ensemble. Il a dit, dans un État, l'État est structuré. Il y a l'exécutif, il y a le législatif et il y a le judiciaire. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont élus pour penser la politique générale d'un État qui viennent avec un programme de gouvernement et ce programme de gouvernement est appliqué. Il y a les lois qui sont votées par l'Assemblée nationale et il y a les gens, les magistrats, qui sont tenus d'appliquer la loi et de mettre ceux qui sont les violateurs de la loi en prison, par exemple. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire ? Quand vous prenez la structuration de la corruption, le baromètre mondial de la corruption qui est un outil utilisé par Transparency internationale qui est la plus grande enquête menée sur la corruption, le baromètre mondial de la corruption de 2010 montre que les partis politiques sont les structures où la corruption sévit le plus. Je rappelle que ce baromètre mondial de 2010 a amené à interroger 91 500 personnes dans le monde et 86 pays ont été visités. Donc, il y a effectivement de la matière. Quand vous prenez ce baromètre mondial, vous lisez que la justice est le domaine où la corruption sévit. Elle vit en troisième position. Quand vous lisez encore ce baromètre mondial, vous voyez que les services des finances sont en bonne position, en deuxième position. Donc, quand je vous dis que tout le monde est touché, c'est que tout le monde est réellement touché. Vous partez de l'ouvrier au cadre moyen, au cadre supérieur jusqu'aux politiques. Il n'y a pas un secteur qui est épargné par la corruption. Et donc, quand on recherche des solutions, ces solutions doivent être globales et doivent être revisitées par rapport au comportement des uns et des autres. Donc, voilà la réalité de la corruption au travers de toutes les structures de l'État ou de toutes les structures privées. parce que quand vous prenez la convention de Mérida, la convention de Mérida, je rappelle ici que la convention de Mérida, c'est la convention des Nations Unies ouverte à la ratification les 9 et 11 décembre à Mérida qui est une ville mexicaine et la Côte d'Ivoire l'a ratifiée en 2011. Mais, eh bien, cette convention de Mérida dit que pour la prévention de la corruption, il y a un certain nombre d'éléments à mettre en œuvre dans les pays. Pour les incriminations également, il y a un certain nombre d'éléments à mettre en œuvre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire effectivement qu'au niveau de la corruption, aucun pays ne peut s'isoler dans la lutte parce que la coopération internationale en met en place. Il y a le recrouvement des avoirs, etc. Donc, tous ces éléments ont été pris en compte et donc, chaque secteur d'activité a été identifié. Quand on rentrera tout de suite dans les solutions, on prendra les solutions par rapport au secteur d'activité spécifique et cela a été décliné dans cette convention. Donc, pour répondre directement à votre question, non, la corruption n'épargne aucun secteur d'activité, ni le public, ni le privé, ni le cadre moyen, ni l'ouvrier, ni les hommes politiques, ni les femmes, ou les hommes. Très bien. On est d'accord là-dessus. Dr Kouyaté, à votre avis, est-ce que ce n'est pas parce qu'on manque de culture, de la transparence en Côte d'Ivoire, par exemple, et qu'on est aussi corrompu ? On prend l'exemple de la Finlande, d'autres pays, de la Norvège, des pays qui sont des exemples de pays supposés très honnêtes. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire comme ces pays-là ? On ne rend pas trop compte en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas ? Tout ce qui a été dit sur ce plateau rejoint les 5 grands fondements que j'ai tracés et qui expliquent un peu l'environnement dans lequel nous baignons. Et pour le cas de la Côte d'Ivoire, pour ce que je sais, le juge vient de classer déjà en termes de pôle position, en première position, le parti politique, il a parlé des finances ensuite, et de la justice en troisième position. Mais quand on regarde l'environnement dans lequel nous sommes aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il n'est pas pour autant corrompu. Moi, j'ai l'impression que 100% de la Côte d'Ivoire est corrompue, mais ce n'est pas exact. Nous avons des poches d'excellence, nous avons des gisements de productivité, nous avons des débuts de culture d'excellence en Côte d'Ivoire. Tout n'est pas pourri. C'est vrai que, vu de loin, avec les chiffres qu'on nous donne, la Côte d'Ivoire baigne dans un environnement, je dirais, un peu nausé ou bien nauséabond. Mais il faut dire que la Côte d'Ivoire a marqué une certaine progression dans son positionnement dans le classement de transparence. Quand vous prenez l'environnement des affaires, la Côte d'Ivoire était dans un état de recul qui aujourd'hui est relativement avancé. Donc je me dis, soyons assez lucides dans le diagnostic à poser. La Côte d'Ivoire, certes, fait face à un phénomène de corruption assez important, mais ce n'est pas pour autant que toute la Côte d'Ivoire baigne dans la corruption. Une personne n'a jamais dit cela, Dr Kouyaté. On constate tout simplement que lorsqu'on parle de la Finlande, on dit un des pays les plus honnêtes et que lorsqu'on parle de la Côte d'Ivoire, on dit qu'on fait partie des 50 pays les plus corrompus. Ce n'est pas un motif de fierté, je vous l'assure. Et là, je vous l'ai dit, en première intention, j'ai marqué la faillite morale de la société. Donc nous avons des repères moraux par rapport auxquels nous devons nous redéfinir. Dès lors que cela est fait, dès lors que la valeur n'est pas donnée en termes de valeur centrale à l'argent pour diriger nos sociétés, il est sûr que, je voudrais vous donner deux exemples si vous le permettez, dans le numéro de Fatma du vendredi et du mercredi dernier, des policiers qui ont été mis en contact avec des chauffeurs, qui ont été mis dans une situation de tentative de corruption, qui ont résisté. Et ces faits ont été portés dans le numéro de Fatma. Cela veut donc dire qu'il y a quand même des poches d'excellence et je pense que, par la pédagogie de l'excellence, la Côte d'Ivoire peut également renverser la tendance. Très bien. C'est ma foi. M. Sumaro, je vous vois en train de vouloir réagir. Oui, enfin, je voulais dire à M. Kouyaté que nous sommes là ce soir pour parler de la corruption et la quête. Sinon, le jour, peut-être, on va faire une émission pour parler de l'excellence. Comme il l'a dit, nous allons trouver quand même des structures, des personnes qui sont des exemples palpables dans notre société. Oui, très bien. M. Kouyaté a le droit d'utiliser ses arguments. À vous aussi vos arguments. J'ai parlé au début de la lenteur administrative. Je prends un exemple aujourd'hui comme la justice ivoirienne. Un document administratif qui est délivré où l'État de Côte d'Ivoire ne perçoit que 2 000 francs. Je vous assure, on débourse 2 000 francs pour l'avoir. Alors que les caisses de l'État ne gagnent que 2 000 francs. Pourquoi on débourse 10 000 francs ? Parce qu'avec les 2 000 francs où vous partez déposer, vous n'êtes même pas sûrs de retrouver votre document. Vous n'êtes même pas sûrs de retrouver. Et comme il y a des gens qui offrent leurs services, et ceux qui offrent leurs services sont de connivence avec ceux qui occupent des bureaux, et maintenant que j'ai constaté qu'ils sont en train de mettre de l'ordre au tribunal, il y a des gens qui ne travaillent même pas là-bas, mais qui occupent des bureaux. Ils reçoivent des documents. Ce que vous dites est très grave. Très grave, mais je dis que je me rejus maintenant qu'ils sont en train de mettre de l'ordre au tribunal. C'est des choses qui ont existé. Et vous allez, vous voulez avoir votre fiche d'impôt. Je suis un contribuable, honnête, je vais payer mon impôt, je vais faire une déclaration. Je vous assure, si je ne débourse pas de l'argent, je ne vais pas avoir ma fiche pour pouvoir donner l'argent à l'État de Côte d'Ivoire. Il faut que je donne des dessous de table. Et pour cela, aussi, c'est tellement bien organisé avec des intermédiaires qui sont au dehors, c'est là qu'il faut remettre l'argent. Ils prennent votre argent, les photocopies de la quarantaine, des photos, et les 24 ou les 48 heures que je suis, vous avez votre fiche d'impôt. Mais si vous allez vous-même pour aller déposer. Et j'ai pris ces deux exemples, mais c'est pratiquement l'ensemble de l'administration. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Très bien. Oui, il y en a d'autres. Nous allons parler de la justice vers la fin de cette émission. Mais avant de continuer, je voudrais vous inviter à regarder ces images qui vont suivre. Regardons ensemble. Surtout, regardez attentivement et nous allons commenter. Docteur Kouyate, je voudrais m'adresser tout de suite à vous et ensuite, M. Touré Adama. C'est un camion. Les images ne se décrivent plus. Comment expliquez-vous qu'un tel camion quitte par exemple Mafféré pour se retrouver à Kourougou ou à Boaké sans être arrêté ? Des images que vous venez de voir. Il faut dire que pour se déplacer sur les voies de communication ouvertes à la circulation routière, il y a effectivement un certain nombre de conditionnalités à satisfaire qui sont en rapport avec l'état du véhicule et effectivement avec également le conducteur. Et à chaque passage, le conducteur est obligé de présenter ses pièces. Et en l'état actuel de notre réglementation, il y a effectivement des données qui font que à un barrage ou à un poste de contrôle tenu par les forces de l'ordre, il faut identifier non seulement la nature du chargement, le poids autorisé pour la charge, ainsi que les pièces afférentes aux véhicules et aux chauffeurs. S'il se trouve que le véhicule ne remplit pas ses conditions, la réglementation en vigueur autorise l'agent à verbaliser. Et cette verbalisation suit une procédure. Donc, j'estime que, a priori, un véhicule dans un tel état avec un tonnage aussi excessif qui se trouve là, on pourrait dire, serait passé certainement par les mailles du filet. mais en ce moment, qui serait responsable ? Quelle est la réponse ? Qui est responsable de laisser passer un tel véhicule ? L'image repasse pour qu'on revoie très bien. C'est la question que je pose. Donc, si le véhicule est passé entre les mailles du filet, ça veut dire que le véhicule ne correspond pas aux conditionnalités établies par la réglementation, mais a pu se faufiler quand même pour arriver à Bijan, ça veut donc dire qu'il y a eu un état nécessairement de complaisance. Et cet état de complaisance est nécessaire de complaisance à du mettre en rapport le conducteur d'un côté et certainement un agent des forces de l'autre côté. Donc, on ne peut pas imputer la coefficient dans ce cas soit à l'agent pris individuellement ou au chauffeur pris individuellement. Il y a eu rencontre de deux parties qui se sont entendues pour que le véhicule puisse progresser. Vous êtes en train de dénoncer deux fautifs à la fois, c'est cela ? Ce que je constate, c'est que le véhicule n'aurait pas pu quitter un point A à un point B sans qu'il ait été soumis au contrôle conformément à la réglementation en vigueur. Et s'il a passé outre les dispositions légales et réglementaires pour vivre en l'espèce et qu'il est arrivé de deux choses l'une, soit qu'il a les pièces conformes à la réglementation, en ce moment, il est passé en bonne et due forme, soit que ces pièces ne sont pas en bon état, alors il est passé avec un regard complaisant. Très bien. M. Touré, Adama, vous êtes transporteur, vous avez vu ce véhicule de transport, de marchandises. Ben, moi, ce que je peux dire, c'est que c'est normal quand l'État parle, on prend tout ce qu'il faut comme protection, mais nous, c'est contraire à cela parce que nous, on va droit au but. Ce véhicule n'est pas réglementaire, c'est clair. nous voyons des véhicules de 30 tonnes qui se retrouvent avec 80 tonnes. Ce véhicule, précisément, il doit avoir tous les documents, sinon il ne peut pas se déplacer. De la manière qu'il a chargé son véhicule, il a tous les documents. Et les documents commencent par quoi ? C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas seulement les forces de l'ordre. Il y a des réglementations en vigueur. Quand un véhicule est chargé de marchandises, si c'est au port, c'est qu'il y a une structure portuaire qui lui a donné un document, sinon il ne peut même pas sortir du port. Ça, c'est clair. Mais après cela, quand il sort de là, il y a les forces de l'ordre qui sont censées... On se réjouait. Ma première introduction a été ça. J'ai dit au niveau des champs de commandement qu'il y a un problème parce que les forces de l'ordre ne font pas leur travail. C'est eux qui doivent faire appliquer la loi. La loi n'est pas appliquée. Parce qu'il y a un véhicule comme ça, dès qu'il sort du nez, il y a une janamérie, il y a une police à la sortie du port. Quand le véhicule sort, si c'est ma ferrée, mais il y a combien le secrétaire général de l'Océanatoire connaît, il y a Samo et il y a Adjoufou. Il y a deux postes au moins. Il y a trois postes. Voilà, jusqu'à Noué. Donc c'est sûr que ces trois postes-là, il y a la doile, il y a la police, il y a les yeux au forêt. Ils n'ont pas fait leur boulot. Pourquoi ? Parce que l'argent leur a été rémis. C'est tout. Vous êtes formel. Non, je suis formel et très à l'aise parce que nous sommes en pleine campagne de l'une contre le racket avec l'unité de l'une contre le racket et nous avons des preuves entre nos mains, des preuves réelles. Nous avons pu disséquer plusieurs modes de racket, les racket dans les bureaux parce que le transport est tellement complexe. Nous, notre racket ne commence pas à la gare, contre ce que vous imaginez. Ça commence à l'administration, après c'est la gare et après c'est les routes. Donc nous, je ne sais pas s'il y a un secteur plus racketé que le secteur du transport, je ne crois pas. Parce qu'en aval comme en amont, nous sommes vraiment nous sommes racketés à tout point de vue. D'abord, vous allez avoir un document qui dit que votre véhicule est chargé avec tel tonnage de telle marchandise, on vous le remet si il est cacheté par l'État. Très bien. M. Malin, vous avez aussi regardé l'image avec nous. C'est une image qui vaut mille mots. Il est évident que c'est ahurissant parce qu'un tel véhicule chargé à ras-bord comme on le voit ne peut pas se déplacer. le transport, enfin le monsieur à côté a dit, M. Tour a dit que si c'est un véhicule de 30 tonnes, il doit charger 30 tonnes. Mais d'où vient qu'un véhicule de 30 tonnes charge des marchandises de 80 tonnes et circule de Mafferet jusqu'à Kourougo selon votre exemple que vous avez pris ? C'est qu'il y a 10 fonctionnements quelque part. C'est-à-dire que toutes les autorités qui devaient pouvoir faire leur travail ont failli dans cette chaîne. Il faut pouvoir les lister. Il a parlé des polices, il a parlé des douanes, il a parlé d'agents des eaux et forêts, il a parlé de pas mal de personnes. Je pense que c'est cela le problème. C'est cela le problème. Vous avez cité les chiffres ici du racket, c'est en 2010, c'est exactement 350 milliards de francs CFA. 350 milliards. Et donc c'est énorme. Il faut faire en sorte effectivement que chacun joue son rôle, chacun fasse son boulot. On est tous payés à un degré ou à un autre pour faire un boulot. Comment se fait-il qu'on ne fait pas ce boulot ? Qui contrôle notre exercice de ce boulot ? Quelle est notre hiérarchie ? Parce qu'il est évident qu'un tel camion qui se retrouve à Corogo, je pense qu'il y a en amont et en aval des gens chargés de contrôler le travail de ceux qui sont sur le terrain. Il peut arriver que ceux qui sont sur le terrain ne fassent pas leur boulot. Il peut arriver. Mais je comprends difficilement que ceux qui sont chargés de contrôler, ceux qui sont sur le terrain aussi ne fassent pas leur boulot. Alors c'est curieux. C'est curieux et je m'interroge. Mais on l'a dit. On l'a dit. Il y a une déstructuration morale. Il est évident que lorsqu'on célèbre le pouvoir de l'argent à tout instant et qu'on célèbre même l'origine la plus morbide de cet argent, il est évident qu'on ne reculera devant rien pour pouvoir avoir l'argent au détriment des dangers comme ceux-là. Parce qu'imaginez-vous un seul instant qu'un accident survienne avec tant, tant de risques pour tous les passagers qui vont. Et Dieu se sait combien d'accidents il y a eu sur nos routes par rapport à ce genre de chargement. Et donc, nous sommes tous interpellés. Pères, mère des familles, hommes d'État, ouvriers, nous sommes tous interpellés. interpellés sur la question parce que cette image est vraiment pathétique. Ben Nfali, Soumaoro, votre réaction, c'est quoi ? Le consommateur, pourquoi cette chose vous échappe, vous, la société civile ? Vous savez qu'on a que notre bouche pour dénoncer, informer, pour mettre fin. Ce que moi, je viens de voir, peut-être que les uns et les autres sont étonnés, mais moi, je ne suis pas étonné. Et il y a d'autres cas palpables. Si vous m'avez prévenu, peut-être qu'on allait avoir d'autres images plus choquantes. Je vais parler aujourd'hui du guichet unique, visite technique. Ah oui, je vais demander quel est un seul automobiliste, même après l'émission, qui peut venir témoigner pour dire que moi, j'ai payé seulement ce qu'il y a demandé et puis j'ai eu la visite. Aucun véhicule ne peut passer sur le pont du guichet unique, la visite technique, si vous n'avez pas déposé de l'argent. Ce n'est pas possible. Vous n'exagérez pas, M. Soumaoro ? Je n'exagère pas. J'estime ce que j'ai dit sur ce plateau cette nuit-là. Et il y a des véhicules qu'on pousse pour faire monter ces véhicules-là, on les visite. Il y a des véhicules quand vous démarrez, bon, attaque profane, vous ne voyez pas de fumée, la voiture vous semble très propre et on signale, on vous dit que votre phare était à gauche et que le frein à main ne tient pas bien, on vous fait échouer. Et il y a un autre véhicule qui va venir. On va lui donner la visite, mais on va lui dire que non seulement les clientes ne donnent pas et que le frein ne tient pas et on va lui dire que les phares sont trop hauts, on va lui dire que la voiture fume un peu, ça dit qu'on met à corriger avant la prochaine visite. Vous qui avez deux points à signaler, vous, on va vous faire échouer, celui-là, il en a quatre ou cinq si ça cadre et on lui donne la visite, on lui a corrigé pour la prochaine visite. Mais bon sang, ça fait qu'aujourd'hui, pourquoi il y a beaucoup de véhicules qui n'ont pas de visite technique ? Parce que quand vous pensez ce que vous devez dépenser là-bas, ça fait que l'ivoirien aujourd'hui met du temps avant d'aller à la visite technique, un an ou 26 mois passe avant qu'il ne se dirige là-bas. Mais pourtant, c'est cet argent qui va dans la poche de ces individus-là. Je demande, il y a plusieurs structures qui s'occupent des raquettes de corruption. Vraiment, c'est vrai, on veut parler de nos forces de l'ordre, c'est eux qui sont sur la route et que tout le monde voit. Mais c'est plus pur que chez les forces de l'ordre. Mais personne n'en parle. Mais en tout cas, je l'ai dit, je veux un seul témoignage qui dit, moi j'ai eu ma visite, je n'ai pas mis 5 francs de prise. Très bien, on comprend votre inquiétude et puis on va avancer, docteur Kouyaté, en changeant de sous-thème. Force de l'ordre, agents des mairies, des ministères, de la justice, des transports, bref, la corruption existe dans tous les corps des métiers et personne ne se sent donc plus coupable que l'autre. C'est ce que vous étiez en train de démontrer tout à l'heure. Certains agents indélicats, de hauts fonctionnaires, ça donne sereinement la corruption qui, selon eux, leur permet d'arrondir leur fin de mois. Pourrions-nous un jour arrêter le fléau ? La justice ivoirienne est-elle suffisamment crédible pour le faire ? Davantage d'explications avec Herman Nyamien. Ce n'est pas un secret. Les forces de l'ordre en Côte d'Ivoire sont perçues comme des raquetteurs et des corrompus par la population. Pourtant, elles ne sont pas les seules. Il est très loisible d'observer des cas de corruption dans tous les secteurs de l'administration publique en Côte d'Ivoire, notamment les mairies, les ministères, les hôpitaux publics et même les tribunaux pour ne citer que cela. Le raquette a plus une autre mesure, une autre forme qui n'a rien à voir que avant. C'est officialiser un peu maintenant. Aujourd'hui, le policier ne peut plus tendre la main au dehors mais dans les bureaux, ils vont rassommer des autorités dans les bureaux. Ils sont corrompus. Et à cet effet, nous disons non à cela. Quand on va dans une administration et qu'on ne sait pas comment se prendre, quand on vous demande l'argent, vous êtes obligés de donner parce que vous ne connaissez pas vos droits. Or, quand c'est quelqu'un qui connaît ses droits ou le corrompe, c'est un peu difficile. C'est ce qui fait que la corruption en Afrique, elle est grande. Le fléau ne concerne pas seulement les sems agents des administrations publiques. De hauts fonctionnaires sont souvent cités dans les cas de corruption. Dans l'affaire des déchets toxiques, par exemple, de hautes personnalités de l'administration ivoirienne ont été épinglées. Dans les régies financières aussi, on parle de pourcentage dans les règlements de factures, sans oublier les passations des marchés publics. La justice a donc un rôle important à jouer pour mettre fin à la corruption. Mais la justice elle-même est-elle crédible aux yeux des populations ? A les yeux ! On est stocke des ponts aux gens. A les yeux ! Mais pour dire que la justice est crédible, il faut que les auxiliaires qui sont autour, les greffiers et autres ceux qui sont dans l'administration puissent être crédibles. Sinon, bon, le poisson pourrit par la tête. L'indépendance et la transparence de la justice constituent un signe de bonne gouvernance. C'est même une variable indispensable pour que les investisseurs se bousculent aux portes d'un pays. Il est donc indispensable qu'elle joue pleinement son rôle afin de freiner la corruption qui mine notre société pour faciliter les investissements. qui sont dans l'administration – Sous-titrage FR 2021